Bonjour, alors on est ensemble pendant une heure pour parler initialement le texte appelé initialement vie privée et lois renseignements. Pourquoi ça ne marche pas ? Avant de commencer, je vais vous présenter, je vais vous faire une petite lecture de texte. Si vous ne l'avez pas lu, c'est de cette chose là, c'est le dossier de presse transmis par le cabinet du premier ministre sur la loi renseignement. Alors le libertarié, c'est de moi, c'est pas du ministre, j'ai trouvé que c'était plus honnête. Sur l'édito du texte, vous allez voir, si vous ne l'avez pas lu, ça pousse vite les bases. Alors, dans un monde globalisé, incertain, complexe et traversé par des crises de toute nature, la France est confrontée à d'immenses défis. Il faut les appréhender avec lucidité afin qu'elle puisse défendre ses ressortissants et ses intérêts où qu'ils se trouvent. Au premier rang de ces défis figure bien évidemment la menace terroriste. Nous le savons tous, nous devons faire face à cette mesure qui menace au-delà de ces mutations et de la diversité de ces manifestations est désormais structurelle. Nous devrons y répondre pendant de longues années. Ça va être galère. Puissance diplomatique, économique et militaire, la France demeure également soumise à des activités d'espionnage et d'ingérence qui peuvent porter gravement atteinte à notre souveraineté, à nos savoir-faire et à nos technologies les plus stratégiques, point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive qui présente une menace permanente contre la paix, et lutter contre la criminalité internationale qui déstabilise parfois certains états et affecte notre propre sécurité constitue également d'importants défis à relever. Assurer la sécurité de nos concitoyens, c'est enfin être vigilant quant aux nouvelles menaces. Notamment celles liées à la cybersécurité. Alors que la dépendance vis-à-vis des systèmes d'information ne cesse de croître, ces cybersattaques peuvent nuire à la souveraineté de l'Etat ou désorganiser les activités vitales de notre pays, comme le secteur de l'énergie, des transports ou de la communication. Si le renseignement doit permettre d'anticiper les menaces, il constitue aussi un outil précieux d'aide à la décision, éclairant autant notre politique étrangère que nos positions en matière de sécurité intérieure. La politique du renseignement constitue donc pour le gouvernement un impératif majeur. Cet effort est important, mais il est indispensable pour garantir la sécurité et la protection des Français. C'est donc le dossier qui a été transmis à la majorité des cabinets ministériels, c'est aussi le dossier qui a été transmis aux différentes presses, dossier que j'ai pu me procurer parce qu'il était en accès libre sur le site du ministère. Je rajoute une deuxième, toute petite celle-là, mais elle est marrante. Donc c'est vraiment ce qui a été transmis, j'insiste lourdement. Le projet de loi sur renseignement est l'aboutissement d'une réflexion approfondie et ne constitue pas une réponse élaborée dans l'urgence. Il s'agit d'un texte équilibré, soucieux de contribuer au renforcement de la sécurité des Français tout en protégeant leur liberté individuelle et leur vie privée. C'est pas moi qui le dit, c'est eux. En aucun cas, il ne s'agit de mettre en œuvre des moyens d'exception ou une surveillance généralisée de nos concitoyens. Le texte du projet de loi constitue tout au contraire une avancée majeure pour l'état de droit. D'ailleurs, c'est en gras dans le texte. Vous l'aurez vite compris, au ministère, ils sont dealers de Black Caramba, grosso modo. Si on a une communication très 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 insistante pour dire que le texte en question est génial, propre, comment c'était ? Qu'il y avait un accord national, que tout le monde était d'accord, qu'il y avait l'unité, c'est sans doute pas pour rien. Sachant, pour info, que je vous ai lu la première page, des pages, il y en a soixante, il y a tout le texte de loi, il y en a une soixantaine, dont une trentaine, vraiment sur de la promotion, c'est plus neutre, sur de la promotion du texte. Avant d'attaquer sur le sujet, petite présentation pour celles et ou ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Niumendil, je bidouille sur les internets. On dit de moi que je suis un activiste, je préfère dire que j'ai une grande gueule et que je sais utiliser ma liberté d'expression. Vous pourrez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur pixellibre.net, si vous êtes déjà passé dessus, le gust dans le garage qui écrit, c'est moi. Ou sur Twitter, pour celles et ceux qui souhaitent me contacter de façon plus protégée, il y a j'ai ma clé GPG. Et en dehors des internets, je travaille pour un gros fournisseur d'accès à internet en tant que formateur, donc tout ce qui est infrastructures réseaux, le fonctionnement des infraréseaux. Je connais un petit peu, depuis 8 ans. C'est un peu mon boulot. Alors pour revenir sur cette loi renseignement, de quoi on parle ? On parle de ça. Alors, je vous le fais rapidement, vous allez vite y voir le problème. Au premier alinéa de l'article 656-1 du code de procédure pénale, je vais respecter les virgules, sort de respirer, les mots des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article 6, non-nise de l'ordonnance numéro 58 1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont remplacées par les mots. On dit des textes juridiques qui sont compliqués à lire. C'est vrai. Ils sont très compliqués à lire. Sur la loi sur le terrorisme, il avait fallu une semaine et demie, deux semaines pour déplomber un peu le texte. Là, il m'a fallu quatre semaines et demie de boulot. Donc je me suis dit que je n'étais pas compétent. Je ne suis pas spécialement juriste. Donc je suis allé demander à des juristes qui m'ont dit soit que le texte était très mal écrit, soit qu'il était volontairement mal écrit, soit qu'il y avait plein de personnes qui avaient pu l'écrire et que les personnes ne communiquaient pas forcément bien. Tout le monde s'accorde à dire que en comparaison des autres textes qui sont déjà difficilement compréhensibles, ce texte-là est difficilement compréhensible. Mais on vient vous dire que nul n'est censé ignorer la loi. Alors est-ce que c'est une expression ? Est-ce qu'il faut effectivement ne pas ignorer la loi ? Moi, je veux bien, mais si l'Etat fournit le prontalgine ou le paracétamol. Sinon, ce n'est pas envisageable. Il s'avère que nous, on n'est pas juriste où on n'a pas ni le temps, ni la connaissance, ni forcément les bons contacts partout pour déminer ce texte-là. La quadrature du net y arrive parce que c'est une organisation qui tient bien et qui a besoin de nous, au passage, donner de l'argent parce que c'est important. Donc nous, on en comprend l'aspect technique. L'aspect technique... Ah, oui, j'ai oublié. Ça, c'est ce que comprennent les gens. En fait, si c'est votre cas, ou quand vous essayez de parler de la loi, généralement, les gens comprennent à peu près quelque chose comme ça. Et nous aussi, on comprend quelque chose comme ça la plupart du temps. Parce que c'est chiant de lire la loi. Je pense qu'on s'accordera tous à dire que la loi, ce n'est pas sexy, ce n'est pas attirant, il n'y a pas de chat dedans, ça n'a pas trop envie. Donc on en comprend quelque chose comme ça. Mais on essaye quand même d'en extraire les éléments techniques. et on essaie de les expliquer. Du coup, on les explique à peu près de cette façon-là. Ce sont des choses que j'ai pu entendre dans des conférences sur le net, sur mon lieu de travail, etc. Oui, mais l'algorithme d'analyse des flux doit forcément récupérer les métadonnées. Pour les récupérer, ces métadonnées, il faut aller taper dans la couchette. Donc la couchette, c'est du DPI. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, vous êtes à peu près normal. Je suis certain que ce texte ne respecte pas le bloc constitutionnel. Simple question. Combien de personnes dans la salle sont capables de me dire exactement ce que c'est le bloc constitutionnel ? Pas la constitution. Le bloc constitutionnel. Combien ? Ah, merde. Merci. Je me disais, mince, ce n'est pas une seule main levée, quand même. Et puis je vous passe, puisque je te dis que c'est de la captation de données personnelles, oui, mais 851 trolls, 851 4, etc. Etc, etc. Au final, en prenant un peu de recul, on se rend compte qu'on ne fait pas mieux. En fait, les gens comprennent à nouveau ça. En fait, on ne fait pas spécialement mieux que les gens qui ont écrit la loi sur le renseignement. On pense le faire dans notre écosystème, dans notre bulle de bidouilleurs, hackers, en herbe, de partout, de différents mondes, mais dans cette bulle-là. ça marche. Ces arguments-là fonctionnent. J'ai suivi le conseil de Laurent Chemla jeudi. J'ai essayé d'en parler à table. Les gens, ils m'ont regardé avec des yeux, genre... Ça a l'air d'être important. En fait, les gens comprennent à peu près ça. C'est l'instant porno du film sur Canal. Vous savez, le premier samedi du mois. Ça a l'air super cool, super intéressant. Il y a quelque chose à voir quelque part, mais il y a une sorte de fil qui fait que... On parle à peu près comme ça pour eux. Alors, je me suis demandé quel effet ça faisait quand on s'exprimait de cette façon-là. Donc, je suis allé voir d'autres personnes à gauche, à droite, dans la rue, d'autres milieux. Puis, j'ai essayé de leur parler comme ça, vraiment, de sortir de notre bulle. Et je suis tombé sur des trucs comme ça. Bah, écoute, ça ne doit pas me concerner. De toute façon, votre truc-là, que ce soit ce texte-là, ou que ce soit tes explications, j'y comprends strictement rien. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie nécessaire pour y comprendre quelque chose. En plus, j'ai vu à la télé que ça ne concernait que les personnes qui ont des choses à cacher. Et puis, moi, je n'ai rien à cacher. Ce n'est pas mon cas. Donc, je m'en fiche puisque je n'ai rien à cacher. celui-là, sérieusement, j'aurais dû le mettre en gras. Police 72 en train de clignoter. Le coup, je n'ai rien à cacher. On est tous et toutes au courant que c'est un argument très, 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 très compliqué à gérer. Et au final, le résumé, c'est ton truc-là. Tu sais, le truc dont tu m'as parlé hier, la loi sur l'enseignement ? Ouais, ouais, ça. Ouais, en fait, je m'en fous. J'ai autre chose à foutre. En plus, il y a les impôts, là, dans pas longtemps. Il y a plus d'importants. Tant pis. C'est comme ça. Donc, je me suis dit, je vais même, avant de spoil, je me suis dit qu'il fallait faire autrement. Et à ce moment-là, j'étais sur les internets et je suis tombé sur une interview de John Oliver et d'Edward Snowden devant le FSB, devant les services secrets russes. C'était assez cocasse. où, juste avant d'interviewer John Oliver, enfin, John Oliver présentait à Snowden une interview ou un micro-trottoir qu'il avait pu faire. Si vous l'avez vu, des gens qui l'ont vu, peut-être. Ok. Tout le monde ne l'ayant pas vu, c'est parfait. Donc, John Oliver faisait une présentation d'un micro-trottoir à Snowden et le micro-trottoir portait sur des citoyens résidents américains. et il a réussi d'une façon magistrale à intéresser des gens de partout qui ne s'intéressaient pas forcément au Patriot Act et à la réforme du Patriot Act qui a eu lieu plus ou moins dans le bon sens. à peu près. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être bien d'en faire la même. Et donc, j'ai envoyé il y a deux mois et demi, il y a trois mois, quasiment trois mois, j'ai envoyé un questionnaire à gauche à droite, j'ai un peu bombardé sur le net, IRC, Twitter, mail, etc. J'ai bombardé ces trois questions-là. Donc, la première, basique, un peu la même chose que celle de John Oliver. Connaissez-vous ou avez-vous entendu parler du projet de loi sur l'enseignement ? Bon, vous remplacez ça par Patriot Act et puis vous avez la question de John Oliver. Accepteriez-vous, si on vous le demande, de sacrifier une partie de vos libertés contre un peu plus de sécurité ? Ces éléments de communication-là viennent du gouvernement. Je ne sais pas si on tombe d'accord ou pas là-dessus. La liberté et la sécurité ne sont pas, par nature, des choses incompatibles. Simplement, on a tendance à vouloir les opposer pour justifier le fait qu'on va sacrifier certaines de vos libertés. Vous ne faites pas avoir par cet argument-là. Il est facile à déminer. Et puis, la dernière de John Oliver, c'était, si je vous dis que le gouvernement est capable de voir tout nu, est-ce que ça vous dérange ? Là, dans l'interview, c'était assez drôle. Il y a un mec à un moment qui dit, du coup, j'ai envoyé des photos de moi tout nu. vous pensez vraiment qu'ils vont pouvoir... Parce que quand même... Horrible. Le mec avait l'air horrifié. C'est dommage d'utiliser la peur, mais il avait l'air vraiment horrifié. Ça a plutôt bien marché. Donc, j'ai repris la même question. Alors, petit détail sur cette question-là. Initialement, c'était pas ça. Initialement, c'était la chose qui dérange le plus en France. Selon vous, c'est quoi ? La chose dont on ne parle jamais en France. Les salaires. L'argent, c'est sur un compte ou en BTC, mais vous êtes déjà dans la catégorie terroriste, en Bitcoin. Donc, c'est sur un compte, c'est connu. En plus, le gouvernement, il y a les impôts, donc on sait combien vous gagnez. Partant de ce principe-là, je me suis dit, ok, cette question-là, je ne peux pas la mettre. La deuxième question, c'était sur les problèmes de santé. Vous savez, les petites choses qu'on raconte qu'à son médecin, parce qu'il y a le secret professionnel. Vraiment, les choses intimes qui dérangent, genre, je suis sûr que vous êtes en train de me gérer quelque chose, d'être un peu cradingue, vous savez, voilà, c'est ça. Exactement, vous gardez cette idée-là en tête. Parfait. Tu es en retard, Stéphane. La problématique, c'est que ça se recroise très facilement. Vous prenez les données transmises par votre médecin à la sécu, les données transmises par la pharmacie qui vous a donné une crème pour X ou Y ou un médoc X ou Y et on recroise ces données-là. Donc, je me suis dit, OK, on dégage la question aussi. Et j'en suis, malheureusement, je me suis retrouvé contraint de parler de sexe. Il faut savoir que ce n'est pas le meilleur argument du monde. C'est simplement le seul que j'avais là dans l'immédiat en cherchant quelque chose qui pouvait potentiellement choquer. ça ne marche pas beaucoup parce qu'en France, on n'a pas l'esprit états-unien. Les états-uniens sont très puritains dans leur culture. Nous, ce n'est pas spécialement le cas. Donc, cet argument-là marche partiellement. Grosso modo, il y a des gens qui, enfin, bref, je résume, ils marchent partiellement, vraiment partiellement. Alors, côté stats, je pensais avoir quelque chose comme 200 réponses. Je me suis dit que ce serait honnête sachant que j'ai envoyé quelque chose comme 450 mails, une centaine de tweets, 200 messages IRC. Je me suis dit, bon, on ne sait jamais. J'en ai 43. Dommage, j'avais un de trop sinon ça aurait été cool. 42. Donc, déjà, premier constat, c'est facile. Énormément de gens hurlent contre le projet de loi. Ne serait-ce qu'un mail où il faut un tout, qui peut prendre cinq minutes de son temps et s'impliquer, etc., ou une réponse Twitter ou à l'oral ou quoi que ce soit. Il y a déjà beaucoup moins de monde. C'est déjà le premier problème qu'on a entre dépenser son énergie à hurler et dépenser son énergie à s'investir dans quelque chose pour aller méditer, ne serait-ce qu'une minute quelque part. Il y a déjà un énorme écart. Mais je vous parle un peu des stats. À la première question, j'ai 60% de gens qui n'en ont pas entendu parler et 40% de gens qui en ont entendu parler. Ça m'a déjà mis une bonne claque dans la tête. Ça m'a sorti un peu de ma bulle à moi où je me suis dit la planète entière est au courant de la loi renseignement. C'est simplement que la planète entière de ma bulle à moi que je lis est au courant de la loi renseignement. Sur la deuxième question, accepteriez-vous si on vous le demande de sacrifier une partie de vos libertés contre un peu plus de sécurité ? C'est drôle. Les 60% des gens qui ne sont pas au courant sont à 80% d'accord pour sacrifier une partie de leur liberté. Les autres, mon gueule est su. Ils m'ont dit non, mais cette question-là elle est con. Elle est floue, elle n'est pas précise. En plus, les deux notions ne sont pas spécialement incompatibles. C'est quoi que je disais oui, oui, non, mais c'est vrai, je sais, mais je pose quand même la question. Il y en a un qui m'a dit que de toute façon, des libertés, on n'en avait plus. Je me suis dit ok, là c'est mort, je ne pourrais pas le convaincre. J'ai essayé de discuter avec lui. Au bout d'une vingtaine de mails, j'ai compris qu'il était résigné au possible. Tant pis. Et à la troisième question, par contre, j'ai 98% des gens qui ne sont pas d'accord. Enfin, que ça dérange, ils ne trouveraient pas ça cool. Dans les 2%, il y a 1% des gens, en gros, il y a une personne pour résumer, qui m'a dit non, moi je trouverais ça cool, ce serait vachement excitant. On a tous nos délires sur ce plan-là, il n'y a rien de sain ou malsain ou quoi que ce soit. Pourquoi pas ? Et un autre qui m'a dit de toute façon, ils font déjà, donc je ne peux pas m'opposer à cette chose-là puisque c'est quelque chose qui se fait déjà. Et en m'expliquant, j'ai lu le texte et dans le texte, c'est marqué qu'ils vont légaliser des pratiques déjà existantes. Donc partant de ce principe-là, ta question n'a pas de sens puisqu'ils le font déjà. Je remercie énormément le gouvernement, le ministre, les échanges à l'Assemblée parce qu'ils ont compliqué énormément, c'était volontaire, le travail des activistes sur le déménage. JB Favre, s'il est dans la salle, pourra confirmer quelque part. Je ne sais pas si il est là ou pas. Ok. Vous pourrez le demander sur Twitter, il confirmera aisément, je pense. Donc je me suis dit, changeons de disque. Plutôt que de venir avec mes arguments à moi, je vais essayer de trouver quelque chose de plus frappant. j'ai dit un peu plus frappant. Si je te dis que le gouvernement pouvoir t'a mettait ce que vous voulez derrière, est-ce que c'est plus clair ? Là, j'ai eu pas mal de gens, j'ai eu pas mal de réactions, j'ai essayé de les scinder, le pourquoi, le comment, etc. Et vraiment, de me focaliser sur cette chose-là, sur cet exemple-là pour voir si on pouvait potentiellement ramener des gens qui ne sont pas du milieu ou qui n'ont pas forcément la connaissance ni la compétence pour comprendre le texte et potentiellement les rendre un peu plus conscients de la menace, d'une des menaces sur leur liberté puisque la loi renseignement c'est clairement pas la seule menace qui pèse. Au début, ils m'ont dit pourquoi ? Pourquoi ils feraient ça ? Il n'y a pas de raison. Je veux dire, je ne pense pas que mon sexe soit un instrument de terrorisme. Ce n'est pas faux. Quoique, peut-être. J'en sais rien, après tout. Donc, j'ai répondu que c'est par inadvertance. Le inadvertance, il est entre guillemets, ce n'est pas pour dire que c'est à peu près par inadvertance. Le par inadvertance, c'est parce que c'est M. Case Alexander, ancien directeur de la NSA, si je ne me trompe pas, qui, lors d'une interrogation à une cour étatsunienne, la cour des Etats-Unis, enfin une des cours aux Etats-Unis, lui disait est-ce que vous avez vraiment collecté des données d'Américains ? Au début, il dit non, puis on insiste, puis il redit non, puis on insiste, puis il redit non, puis après il dit bon, ouais, peut-être on a collecté quelques données, 70, 90 milliards de données, mais bon, on n'a vraiment pas fait exprès. En gros, il ne veut pas, ce n'est pas volontaire, sachez simplement qu'il est en capacité de le faire. Je vous prends un exemple peut-être plus frappant, c'est comme s'il y avait le gouvernement qui avait un flingue sur votre tempe, qui tire, mais il n'a pas fait exprès. C'est quand même vachement ballot. Bon, il faut représenter votre vie privée qui vient de se prendre une balle dans la tête. Là, ils m'ont dit, ouais, tu pousses un peu, tu es capable de me citer un truc qui prouve A plus B ce que tu es en train de dire. Je leur dis, bah ouais, le monsieur là, Jean-Jacques Urvoas, donc déjà, ils ont bugué un peu au nom, c'est le papa du texte de loi, grosso modo, je vais résumer ça comme ça, c'est le papa du texte de loi sur le renseignement. A déclaré à une interview radio, je ne sais plus si c'est sur RMC ou RTL, je ne l'ai plus en tête, enfin, sur une des deux, en parlant des MCCatchers entre autres, toutes les conversations seront écoutées mais toutes ne seront pas gardées. Alors, toutes les conversations sont écoutées, je veux bien le croire, toutes ne seront pas gardées, la seule chose qui me le prouve, c'est la confiance que je porte en cette personne-là. Disons qu'en ce moment, la confiance que je porte envers le gouvernement, c'est à peu près celle que je porte dans le système D, donc ce n'est pas génial. Alors, effectivement, je ne porte plus aucune conscience dans ce gouvernement-là, ni dans celui précédent, ni sans doute dans celui d'après. Il faut toujours remettre en cause ce qu'il vient de dire pour chercher le vrai, le faux et creuser les intérêts qu'il y a derrière. Et puis, j'ai fini par parler des boîtes noires. Ce terme-là, il est entre guillemets non pas parce que c'est Keith Alexander qui l'a dit mais parce que je crois que c'est une personne de la défense ou de l'intérieur qui a lâché ce mot-là à un moment. Vu qu'on vient souvent nous reprocher le fait d'avoir donné nous, activistes, ce terme-là aux boîtes noires, je remets les choses en place. Ça ne vient pas du côté activiste, ça vient du côté du gouvernement. Boîte noire. Maintenant, ils appellent ça les boîtes qui vont faire les algorithmes. Les algorithmes. Important. Donc, les boîtes noires, elles vont fonctionner sur le même principe. Alors, je me suis dit c'est bizarre quand même, ça me rappelle un truc. Ça ne vous rappelle rien ? Je vous donne plus d'indices. Alors, comment ? Comment ils vont pouvoir faire ce que je viens d'expliquer ? La première des choses, c'est que l'article L 851.3, c'est la loi, ce n'est pas sexy, mais à un moment, c'est quand même le corps de cette chose-là. C'est ça qui fait que cette loi-là existe. Même si ce n'est pas sexy, même si ce n'est pas attirant, il faut quand même en parler à un moment. Il faut pouvoir l'amener. Pas au début de discussion, sinon les gens, ils sont bons. Pas à la fin, sinon ils ne vous écoutent plus non plus. Au milieu, c'est bien. L'article L 851.3 permet la captation de données en temps réel. Donc, le fait de pouvoir récupérer et collecter des données en temps réel. Je ne parle pas du traitement de ces données-là, parce qu'il faudrait la moitié de la population française pour les traiter. Je parle juste du fait de pouvoir, à un moment, les capter. Et ces boîtes noires-là, vu qu'elles sont protégées par le secret défense, pour des raisons légitimes, il ne faut pas connaître l'algorithme, sinon on pourrait s'en prémunir et puis comprenez, les terroristes pourraient éviter le truc. Les boîtes noires, on ne sait pas exactement comment elles fonctionnent. On a des faisceaux d'indices dont je vais parler après. Donc, la loi prévoit également la mise en place des MC-catchers. Donc, les MC-catchers, si vous n'étiez pas là à la conférence hier sur les MC-catchers, qui était très bien, je vous invite à voir. C'est un équipement qui peut collecter des données sur les réseaux mobiles, des équipements mobiles, donc tablettes, téléphones, ordinateurs connectés via un réseau mobile, etc. Ça porte sur 500 mètres, ça porte sur 1 km, c'est un énorme aspirateur à données. En gros, ça redirige votre équipement mobile vers une fausse antenne et on peut plus ou moins intercepter un certain nombre de choses. Du coup, si on peut intercepter beaucoup de choses sur de l' MC-catchers, on peut intercepter des photos de... Je vous laisse finir la phrase. Les boîtes noires, pour revenir là-dessus, vont avoir besoin, et enfin, on va en parler encore un tout petit peu plus après, vont avoir besoin d'énormément de données pour fonctionner et apprendre à détecter les comportements considérés comme suspects. On va détailler après. Pour que ces boîtes noires ne se courent pas, il faut forcément qu'elles aient connaissance de ce qui est un terroriste. Vous, moi, plein de gens, potentiellement nous, potentiellement moi, on va essayer de ne pas partir dans la paranoïa généralisée, ce serait bien. Donc, on a forcément besoin de savoir, je disais, ce qu'est un profil, on considère un profil neutre, et ce qu'est un profil potentiellement suspect. On est à ce niveau-là. Et pour faire ça, il n'y a pas 40 000 solutions, elles ont besoin de manger ces boîtes noires, donc elles ont besoin de donner, sinon ça ne fonctionne pas. Du coup, ça vous rappelle peut-être quelque chose, peut-être pas. quoi ? Oui, je l'ai entendu quelque part là-haut. Pas exactement ce que pris, on s'est rendu compte après coup que ce n'était pas du tout ce à quoi on pensait. Il y a la conférence de Manac qui peut en parler. Si tu ne l'as pas vue, va la voir, elle est super cool. Moi, ça m'a rappelé de façon générale le Patriot Act et où le FISA, le programme qui autorise la mise en place d'étrangers, de surveillance sur les étrangers au sale américain. Alors je me suis dit je vais creuser le Patriot Act, je vais creuser la loi sur le renseignement et puis à force d'hurler sur internet j'ai des contacts à gauche à droite avec des ministères et puis je vais leur demander si effectivement ils se sont inspirés du Patriot Act. Et là, ils m'ont répondu non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, Laurent Thiemlin, on a fait une merveilleuse vidéo de comparaison entre le Patriot Act et la loi sur le renseignement. Alors comme vous pouvez le voir, ça n'a effectivement rien à voir. ce n'est pas du tout la même chose. Vraiment, je... Ah si, 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 pardon. Effectivement, il y a deux différences. La première, elle est là. Vous remarquerez, là, il n'y en a pas. C'est une différence. Le point d'interrogation, il est là parce qu'on n'a juste pas les infos nécessaires. Pour l'instant, c'est de la spéculation, c'est de l'hypothèse. Et qu'actuellement, on n'a pas le recul nécessaire pour savoir si nos craintes sont justifiées ou si elles ne le sont pas. Les Etats-Unis l'ont. Les révélations de Snowden ont permis aux Etats-Unis de l'avoir, ont permis au monde entier de l'avoir. Nous, ce n'est pas le cas. La deuxième différence, c'est que, aux Etats-Unis, ils arrivent à faire Game of Thrones et chez nous, on arrive à faire plus belle la vie. Voilà. Il y a une petite, légère différence de moyens. Chez nous, on parle en millions sur des années. Chez eux, ils parlent en milliards sur un an. Et c'est vraiment important. On n'a pas financièrement la même capacité que les Etats-Unis. Donc, on peut vouloir faire la même chose. On ne peut pas. On a peut-être l'envie, financièrement, ça ne passe pas. Humainement, ça ne passe pas. Il n'y a pas assez de personnel. ils sont beaucoup plus à travailler à l'NSA que dans l'ensemble des services de renseignement français habilités à utiliser cette chose-là. Bon. OK. Donc, j'ai un peu hurlé. Je suis allé voir ma députée, mes députés. J'ai appelé, j'ai rappelé, j'ai rappelé, j'ai rappelé, j'ai rappelé, j'ai eu des rendez-vous. Ils n'ont pas trop envie. J'ai l'impression qu'on leur fait peur. Je ne sais pas pourquoi. On est trop des exégètes amateurs. Et donc, j'ai eu des réponses, certaines au sein de l'Assemblée nationale apportées par Bernard Cazeneuve, d'autres apportées par différents discours, interviews, écrites, interviews télé, interviews radio, etc. La première qui m'a le plus marqué, c'est, mais monsieur Facebook a accès à nos données personnelles et personne ne sait ce qu'il en fait et ça n'indigne personne. C'est Bernard Cazeneuve en prise de bec avec Isabelle Attard. Il lui a répondu ça comme ça avant de la déglinguer. On a aussi eu, pardon, tout est strictement encadré par la CNCTR derrière cet acronyme barbare. Il y a la commission nationale du contrôle des techniques de renseignement. On va se généraliser pour simplifier le plus possible. C'est le garde-fou des services de renseignement. L'organisme, l'autorité qui vient dire à un service de renseignement, non, je suis désolé, là, ce que tu fais, ça n'est pas légal. Arrête. Tu fais des conneries. On a aussi eu, on ne récupère pas le contenu, juste les métadonnées, on va en parler. Les données récupérées ne seront pas conservées. On va en parler aussi. Cette loi donne un cas légal aux pratiques du renseignement. Je pense que les fumeurs de cannabis ont vraiment apprécié ce truc-là. Et puis, on a eu Manuel Valls un certain nombre de fois à gauche, à droite, mais attendez, vous êtes bien d'accord, ou Cazeneuve aussi. Il faut bien combattre le terrorisme, non ? Si, si, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un terroriste. Mais si, si, vous l'êtes, si. Et arriver à ce niveau de discussion-là, moi, je pense à un truc, à ce niveau de discussion-là, ça me fait penser à ça. À peu près. Alors, je l'ai mise là, on ne la voit pas beaucoup, c'est dommage. Si vous arrivez un tout petit peu à voir, sinon, sur les gens du stream, c'est un passage de Kaamelott, où le religieux de Kaamelott, si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il faut qu'il brûle. Je citerai simplement Bernard Cazeneuve, qui a 17 fois, j'aime bien les chiffres, c'est marrant, à 17 reprises, a dit, ceux qui sont contre la loi renseignement sont irresponsables. Il s'est aussi un peu lâché à un moment en disant que, il n'a pas dit comme ça, par contre, mais en disant que s'il venait à y avoir une attaque terroriste à un moment, quelque part, en France, on pourrait se poser des questions, on n'aurait pas du sang sur les mains, mais c'était un peu l'idée sous-entendue. Ça me fait penser à la vieille pub des antibiotiques. T'es malade ? Oui, tu penses aux antibiotiques ? Non, donc t'es pas malade. C'est un discours très, 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 très binaire. Sauf que sur une loi comme ça, un discours binaire, on ne devrait pas l'avoir. C'est pas sain dans le débat. Et quand ça vient d'un ministre, c'est encore plus dommageable pour tout le monde, y compris pour lui, parce que du coup, il a perdu en crédibilité à mes yeux. Il n'est déjà pas bon. Alors, pour répondre à M. Cazeneuve, et si vous souhaitez avoir des arguments de réponse, si vous ne les avez pas déjà vus, il s'avère que Facebook, c'est un service. Sans parler, sans lancer la polémique sur Facebook, c'est un service. Point. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Vous n'êtes pas obligé d'y être. Vous pouvez le bloquer aisément. N'importe quel informaticien pourra vous montrer comment il est aisé de bloquer Facebook via du host, via un bon truc bien bourrin qui bloque Facebook ou via deux lignes quelque part puis Facebook. Donc, ce n'est pas obligatoire. On ne peut pas modifier ces fichiers pour bloquer le gouvernement. J'ai essayé, j'ai essayé de trouver un truc. que ça ne marche pas. Ou si vous le faites, désolé pour les gens à tendance à nard, mais si vous le faites, vous vous exposez à des trucs beaucoup plus lourds et dangereux que bloquer Facebook. Ça ne changera pas la face du monde de bloquer Facebook. Donc, Facebook, ce n'est pas obligatoire. Au-delà de ça, et vous le savez ici, il y a énormément d'actions qui sont en train d'être menées, qui se montent, de contestation sur Facebook. Donc, cet argument-là est réellement pourri. On va dire qu'il n'a pas choisi ce qu'il a dit ou qu'à défaut, c'était volontairement mis comme ça pour foutre le souk. Sur le papier, la CNCTR, la Commission nationale des contrôles du technique de renseignement, elle est là. C'est vrai. On pourra préciser qu'elle n'a qu'un avis consultatif, c'est-à-dire que vous espionnez ce mec-là, ce n'est pas légal, il faut arrêter. Bon, non, on continue. Ils sont obligés d'expliquer pourquoi, quand même. Ils sont obligés de justifier la mise en place d'une surveillance malgré l'avis de la CNCTR. Mais si vous étiez là à la compte de Tarnac hier, on a vite compris qu'on pouvait trouver quasiment n'importe quelle justification qui tienne la route, partant du principe que de toute façon la moitié des choses que vous aurez elles sont caviardées, vous n'aurez pas l'information, on peut vous coller sous surveillance pas en claquant des doigts mais plus facilement quand même. La loi, elle va aussi au-delà du simple terrorisme. Alors je vous les rappelle rapidement, vraiment très très rapidement, sachant que ce ne sont plus les bonnes données puisque puisque entre temps c'est passé par l'Assemblée nationale et par la CMP et que moi j'ai la version avant l'Assemblée nationale en sortie de cabinet des ministres, en gros le moment où la loi était déjà votée mais il n'y avait pas encore eu le théâtre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les débats, pardon, les débats, on appelle ça des débats, c'est vrai, j'ai oublié. Donc je vous l'ai fait très très rapidement si je me sors de mon fatra. Voilà, c'est pas ici, c'est toujours pas ici. Page 13, 14. Je suis juste avant. Voilà, rapidement. Donc la sécurité nationale, ok, ça se défend. Les intérêts essentiels, ça a été bougé, ce truc-là essentiel, de la politique étrangère et l'exécution des engagements européens et internationaux et de la France, les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France, la prévention du terrorisme, la prévention de la reconstitution ou du maintien du groupe dissous en application de l'article L212-1. Déjà, cette finalité-là, elle pique un peu, il faut la comprendre. la prévention de la criminalité et la délinquance organisée et la prévention des violences collectives de nature apportées gravement atteintes à la paix publique. Ces choses-là étaient déjà relativement larges, elles ont été élargies au Sénat, elles ont été un tout petit peu remaniées suite au passage du texte à la commission mixte paritaire, le truc qui fait la liaison des deux textes entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour avoir une version qui sera votée définitivement après. Donc, quand on vient me dire que c'est pour les terroristes et uniquement pour les terroristes, bah, non. Toutes les mesures d'espionnage, j'appelle ça comme ça, ou de renseignement, toutes les mesures qu'on peut mettre en place, ne concernent pas que le terrorisme, virgule, bordel. Il faut arrêter de manger cet argument-là tout le temps, il faut arrêter de manier la peur, c'est leur arme, c'est une bonne arme, il faut arrêter je vous donne un exemple tout bête, moi, travaillant pour un opérateur économique, un acteur économique majeur de la France, premier point, habitant dans une ville, j'habite à Reims, à Reims, en ce moment, on entend parler parce que les terroristes de Charlie, ils venaient de Reims, c'est con, mais en ce moment, on parle de nous pour Champagne ou pour ça. Donc, deuxième point, et puis je suis en plus un passage en scène, troisième point, j'ai peut-être plus d'emmerdes que d'autres personnes, et pourtant, je ne suis pas un terroriste, donc ça peut me concerner je reviens sur mes boîtes noires pour l'expliquer un peu plus en détail. Ce point-là, les boîtes noires-là, vient, alors, ce n'est pas écrit, tout du moins, ce n'est pas écrit tel quel, mais lors d'une commission, d'une entrevue avec le ministre de la Défense à l'Assemblée nationale, on a eu l'information que le ministre souhaitait pouvoir récupérer, par exemple, les gens qui partagent des vidéos de décapitation. Bon, OK. Pour pouvoir capter ces données-là à un moment X ou Y, soit on met 55 000 GUS derrière des ordinateurs à scruter les réseaux, soit pour faire de l'emploi, c'est cool, mais je n'y crois pas trop, soit on met un certain nombre d'équipements capables de se rendre compte qu'il y a eu du partage à tel endroit, de telle façon, à telle heure, par telle personne, entraînant potentiellement des faux positifs dont on parlera après. Donc, quand on me dit, à moi, qui traîne un peu dans ce milieu-là, dans le milieu des gens, dans le milieu de l'informatique, quand on me dit à moi que les données seront de 1, pas conservées, et de 2, mon collègue, que de la métadonnée, ça a tendance à me faire plus peur qu'autre chose. Les données ne sont pas conservées, c'est faux, je le maintiens, on me dira que non, peut-être, et on va voir pourquoi. C'est pas grave, on peut avoir la musique, c'est cool. Et puis, les métadonnées, on va en parler. Les métadonnées, pour essayer de présenter ça, Laurent Tchemla a dit qu'il ne fallait pas en parler à un coin de table, où je ne suis pas spécialement d'accord avec lui, il faut savoir l'amener. Bâche. Ils font pas semblant quand même. Je vous prends un exemple de ce qu'on appelle de l'ARS, de l'analyse de réseaux sociaux. C'est quelque chose qui existe dans plein de domaines, dans plein de milieux, de plein de façons différentes, il y a plein d'experts dessus, c'est pas mon cas, je suis simplement allé taper dans leurs données. Donc là, on prend le cas de Rachel, le point central, et on a analysé les communications qu'elle pouvait avoir, et les échanges qu'elle pouvait avoir avec des personnes. Donc plus le point est gros, et plus il y a des échanges avec la personne. Donc, rien qu'en regardant ça rapidement, on peut sortir trois grandes catégories, potentiellement, sa famille, ses amis, son travail. On pourrait dire que si le travail est en rouge, elle est moins intéressée par le travail que par sa famille et ses amis, ou peut-être l'inverse, qui sait. on sait qui contacte qui, quand, où, à quel moment, à quelle heure. C'est ça qui intéresse réellement les services du renseignement. Si vous voulez suivre l'actu, ce matin, je crois, il y a un scandale qui a éclaté, peut-être hier, je n'ai plus la date. Un scandale a éclaté avec Jacob Applebaum, un monsieur connu de ce monde dans lequel on gravite, qui avait une adresse Gmail en 2011. Et le gouvernement américain a fait pression sur Google pour récupérer, non pas les données des mails, mais juste les métadonnées. Et on va en reparler. Les métadonnées, pour généraliser l'explication, c'est une donnée qui gravite autour de la donnée principale. Par exemple, quand vous êtes au téléphone, le contenu de la conversation, c'est de la donnée. Ce n'est généralement pas intéressant. Par contre, qui vous appelez, quand et où vous l'appelez, ça peut être intéressant. Sur un mail, ça peut être votre adresse mail, l'envoi du mail, l'heure à laquelle vous l'avez envoyée, la personne à qui vous l'avez envoyée. Mais le contenu, grosso modo, les services de renseignement s'en fichent parce qu'ils savent parfaitement que ça n'est pas utile. OK ? Donc, petit exemple. On est à Numa, avec beaucoup de téléphones détectés. Donc moi, en tant que service de renseignement, je sais qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi, pour l'instant, mais il y a quelque chose. Je me renseigne un peu sur Internet. Je vois qu'il y a un mec qui raconte des conneries avec un rétro-projecteur et des gens qui l'écoutent. Bon, je vous dis OK. Un événement qui parle de hacking, dont le nom est Passage en scène, dont le créateur est Bluetooth. Ça parle de hacking. C'est en tout cas présenté comme ça. Passage en scène, c'est pas bienvenu chez les Bisonours. Ça sous-entend quelque chose de plus ou moins contestataire. Et puis, dont le créateur est Bluetooth, en ce moment, si vous cherchez Bluetooth sur Google, vous allez avoir le portrait d'un terroriste fou furieux qui a piraté des données d'une agence de santé. Donc, a manifestement quelque chose d'hyper méchant, de dangereux. Alors, vous vous êtes peut-être mis en mode avion quand vous arrivez ici. Du coup, il y a plein de téléphones qui ont disparu d'un coup parce que vous n'êtes sans doute pas le seul à vous être mis en mode avion. Et du coup, moi, ça en tant que service de renseignement, ça m'intéresse. Beaucoup plus que ce que vous allez dire. Parce que je me rends compte que si vous vous mettez en mode avion, vous avez peut-être quelque chose à cacher quelque part. Puisque leur quelque chose à cacher, c'est mauvais, vous avez forcément quelque chose à cacher. L'exemple n'est pas pris au hasard. Vous chercherez, par exemple, sur les gens de Tarnac, même s'il y avait des faisceaux d'indice ailleurs. Une des personnes des incubés de Tarnac, le faisceau d'indice qui a vraiment déclenché le truc, c'est le fait qu'il ait mis son téléphone, qu'il ait débranché, déconnecté son téléphone pendant deux heures. Donc, il a eu un créneau de deux heures où on ne sait pas ce qu'il a fait. Et de là, ils ont pu vraiment investir, enquêter, dirons-nous. Donc, quand on vous dit mettez-vous en mode avion, c'est cool, mais sachez que si vous disparaissez, c'est aussi de la donnée. On sait que vous étiez là, vous n'y êtes plus, vous vous réapparaissez ailleurs, vous avez fait quelque chose que vous ne vouliez pas qu'on sache. Sur le zone humain, informaticien oblige, il y a TOR, il y a des réseaux TOR, il y a GPG, il y a du VPN, et puis il semblerait que ces outils-là soient utilisés par des méchants crypto-terroristes. Donc, on utilise les mêmes outils que les méchants. Donc, on résume, forte concentration de personnes sur un même lieu, peut-être quelque chose qui pourrait porter atteinte à la paix publique, etc., c'est une des finalités de leur enseignement. Forte concentration d'outils de crypto, donc les mêmes outils que les méchants. Et puis, un événement manifestement contestataire, je vous pose la question, est-ce que potentiellement, on peut devenir suspect avec ça ? Si c'est oui, c'est que l'état de droit dont on nous parle, il n'existe plus. Il ne l'a peut-être jamais existé, qui sait, vous pouvez le penser. Si la réponse est non, alors c'est que j'ai manifestement mal lu le texte. Première vue, on est beaucoup à avoir mal lu le texte, quand même. Pour donner un dernier exemple, et ça, c'est basé sur Cazeneuve, ce que Cazeneuve a déclaré à un moment à l'Assemblée nationale, Cazeneuve a dit, ben voilà, on sait que les méchants, ils utilisent Thor. On sait que les méchants, ils utilisent des outils pour protéger leurs données, parce qu'ils font des trucs mal. Donc, j'ai simplement croisé ce que Bernard Cazeneuve a dit, c'était une parole politique, peut-être est-elle fausse, peut-être est-elle vraie, ça n'est que de la supposition. Les gens qui utilisent un VPN ou qui chiffrent certaines de leurs communications et qui utilisent Thor, donc se retrouvent là, ben on en fait quoi ? Est-ce que, puisque c'est de la détection de profil, on les considère comme suspects ? Est-ce qu'on les espionne ? Est-ce que les services de renseignement vont se poser sur eux ou pas ? Et c'est pas tant le fait que vous soyez sous surveillance qui dérange, c'est le fait que vous puissiez l'être. C'est comme la boîte noire, c'est pas la boîte noire qui dérange, c'est le fait que cette boîte noire elle existe, simplement. Le simple fait qu'il y ait un équipement de collecte massif de données qui concerne tout le monde, ça devrait faire hurler les gens. Et on n'arrive pas à expliquer aux gens que justement c'est problématique cette chose-là, réellement. Donc c'est un peu galère. Petite démo rapide, ça c'est pour Bernard Cazeneuve parce qu'à un moment ils vont forcément nous regarder tous, vous doutez bien, je suis un terroriste que nous sommes. Donc ça c'est une image, donc c'est de la donnée. Enfin c'est une image, c'est du noir quoi. Éventuellement, vous ne le voyez pas là, moi je vois le balayage de l'appareil photo numérique, donc je peux savoir que c'est un appareil photo numérique, mais c'est tout. Donc Bernard, si tu nous regardes, la donnée ne sert à rien. Par contre, dans la métadonnée, c'est un truc qu'on m'a envoyé, dans la métadonnée, j'ai une coordonnée GPS. Donc je sais où la photo a été prise. dont je sais que ça vient d'un iPhone 4. Donc c'est vraiment pas moi, Apple, on ne verrait pas avec. Je peux éventuellement recroiser avec peut-être une signature quelque part d'un téléphone et puis m'amuser à tirer un certain nombre de conclusions, de schémas, savoir où la personne va, se déplace, etc. le tout sans mettre mes mains dans la donnée à aucun moment. J'ai foutu mes mains dans de la donnée. Si je reprends l'exemple de Tarnac, un des policiers qui creusait sur Tarnac s'est fait griller parce que dans les métadonnées d'une image, il y avait son nom. C'est de la métadonnée. Mais on nous dira et on nous répétera et on nous le dit déjà que la métadonnée ce n'est pas important. Donc il y a vraiment quelque chose d'urgent à faire sur ce point métadonnée. Il faut le démystifier, il faut essayer de l'expliquer au plus de gens possible dans la mesure où ce n'est pas la donnée qui est importante, c'est vraiment ce qui gravite autour. C'est la métadonnée. Donc ça peut s'aborder un coin de table. Peut-être pas de cette façon-là. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue et puis avoir la sainte parole mais essayez vraiment de l'expliquer le plus possible. Du coup, petite conclusion, début de conclusion. Partons du principe que potentiellement, on ne l'est pas. Ils n'ont pas la capacité de surveiller 50 millions de connexions simultanées. Il faut sortir de la tête. C'est un argument, désolé d'avance, c'est un argument pourri. Il n'est pas possible, pour l'instant en tout cas, on n'a pas la capacité technique ni les moyens financiers ni les moyens humains de surveiller 50 millions de lignes en même temps. C'est impossible. Pour l'instant. J'insiste, pour l'instant. Par contre, on peut potentiellement être surveillé à un moment ou à un autre parce qu'on gravite autour de quelqu'un dans la salle qui est considéré comme suspect. Puis vu que la loi, elle autorise les services de renseignement à me mettre sous surveillance, puis s'ils n'y arrivent pas à mettre mes proches de surveillance, puis s'ils n'arrivent pas à mettre les proches de mes proches de surveillance, puis s'ils n'arrivent pas à mettre les proches, les proches, les proches, les proches de surveillance, on peut potentiellement être sur une partie de la population surveillée en même temps. Partant de ce principe-là, on définit une norme, le profil sain, et si on s'écarte de la norme, peut-être qu'un jour, on sera considéré comme suspect. Sauf que c'est en sortant de la norme qu'on crée la société qui existe actuellement. Sinon, vous seriez tous en costard-cravate, en noir, avec les mêmes pompes, la même tête, etc. Manifestement, ce n'est pas trop le cas quand même. C'est cool. Partant du principe que potentiellement, vous pourriez être un jour, peut-être, surveillé, peut-être, vous allez changer votre comportement. Ce n'est pas moi qui le balance. Ce sont des études de sociologie. C'est quelque chose d'assez sérieux, plus sérieux qu'un geek qui vient parler à des gens. un certain nombre d'études attestent qu'à partir du moment où potentiellement vous êtes surveillé, alors votre comportement change. Mais s'il change, c'est que vous sortez de la norme. Donc s'il sort de la norme, c'est que potentiellement, vous pouvez devenir suspect. Ce n'est pas génial, mais pas de bol. ça, ça nous concerne, nous, dans notre petit monde. Si vous utilisez certains outils plus que d'autres, vous allez allumer des diodes au niveau des serveurs qui vont potentiellement collecter beaucoup, 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 beaucoup de données. Donc vous allez matcher parce que vous utilisez le même outil qu'un terroriste ou le même outil qu'un pédophile ou le même outil que les gens de Tarnac, par exemple. Dites-vous que s'ils vous ont demandé d'utiliser Tails ou GPG, Tor et OTR et que vous le faites déjà, c'est que vous utilisez les mêmes outils qu'eux. Et vu qu'eux sont considérés comme terroristes à un moment, sur un malentendu, peut-être. Je reviens une dernière fois sur le point. Pour fonctionner, les algorithmes ont besoin de vous connaître. À nouveau, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des gens de l'INRIA qui travaillent sur des algorithmes, qui travaillent sur du calcul ou du calcul brut et qui expliquent que pour pouvoir détecter dans la masse des gens, il faut quand même à un moment tout observer. Si vous interdissez les voitures rouges sur une route, il faut bien pouvoir regarder l'ensemble des voitures pour pouvoir dégager les rouges. Donc à un moment, même si vous ne collectez pas toutes les données, vous les regardez quand même. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même là, en tout cas. Et pour finir, même avec un taux d'erreur ultra faible, j'ai pris du 0,1%, le taux de faux positif peut être immense. si on considère que X, je prends un exemple tout bête sur Tor, le dernier chiffre que j'avais qui n'est pas très très vieux, je crois qu'il y a 210 000 utilisateurs réguliers. Imaginons que l'algorithme se trompe à 1%, vous faites 1% de 210 000, ça donne quand même beaucoup trop de personnes. On pourrait allonger ça à la populace française si on avait le moyen d'espionner tout le monde en même temps. je ne vais pas prendre tout le monde, on va prendre disons 20 millions de personnes, ça fait déjà énormément, très clairement. Prenez 1% de ces 20 millions-là, ça fait quand même vachement plus que les 3 000 terroristes qu'on nous a annoncés à un moment. Alors est-ce qu'ils seront dedans, est-ce qu'ils ne seront pas, sachant que les derniers terroristes ne passaient pas par Internet, peut-être, je ne sais pas. Donc il y aura un taux d'erreur. Il y a forcément un taux d'erreur quelque part. Il y a des faux positifs. Pour finir, j'apporte quelques pistes de la façon que j'ai d'échanger avec les gens qui ne sont pas forcément du milieu informatique pour essayer de corriger le tir. Parce qu'à un moment, il faut quand même bien se rendre compte qu'on ne communique pas non plus de la meilleure des manières. La pédagogie qu'on a tous, plus ou moins, elle ne suffit pas. La pédagogie, ça sert à quelqu'un qui se pose des questions. Les gens qu'on essaye de convaincre sont des gens qui ne s'en posent pas. Donc vous ne pouvez pas donner des arguments à quelqu'un qui ne se pose pas de questions. Il s'en fout. D'ailleurs, il vous le dit. De toute façon, je m'en fous. Je m'en tape de ton truc. Il faut réussir à les intéresser. Alors moi, je parle d'andragogie, le fait d'enseigner des choses à des adultes. La différence entre les deux, c'est que la pédagogie, vous prenez quelqu'un par la main et puis vous l'amenez là où vous voulez. L'andragogie, c'est lui montrer le chemin et faire en sorte qu'il se pose les bonnes questions pour y arriver. C'est un réveil, si vous voulez, une prise de conscience. Il faut aussi partir du principe que tout le monde peut apprendre de tout. Il faut juste savoir l'amener de la bonne manière. C'est-à-dire que cette chose-là, on m'a dit, de toute façon, tu n'es pas juriste, tu ne peux pas comprendre. Donc c'était genre, il y a une barrière entre toi et moi, oh, gueux. Je vous avoue que je n'ai pas du tout aimé cette réponse-là. Et je n'aime pas entendre dans notre milieu, non mais de toute façon, je ne cherche pas, il ne comprend pas. Ce n'est pas nécessaire pour lui expliquer quelque chose dans ce cas-là. Donc il faut apprendre à apprendre. Il faut apprendre à faire apprendre. Et sérieusement, il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot de tout le monde, y compris de moi. Il faut aussi apprendre à se défendre. C'est un argument qui marche un peu plus, celui-là, aux autres, aux personnes qui, potentiellement, vont vous dire que je n'ai rien à cacher. OK, toi, tu n'as peut-être rien à cacher. D'accord. Sauf que dans ton rien à cacher, il y a moi. Et moi, j'ai des choses à cacher. J'ai ma vie, j'ai ma vie privée. Snowden, à un moment, enfin, Snowden, à un moment, dit, ce n'est pas parce que vous n'utilisez pas la liberté d'expression qu'elle n'est pas utile et nécessaire. Je résume sa pensée. En gros, ce n'est pas parce que toi, tu n'as rien à dire que moi, je vais me taire. Sauf que si tout le monde déclare qu'il n'a rien à dire, à un moment, la liberté d'expression, elle n'est plus là. On considère qu'elle est plus vitale et importante. Comment on fait ? Et dernier point, enfin, moi, je fais bouger mes serveurs en Islande, en Suisse, etc. Je prends l'exemple de la Suisse. Hier ou avant-hier, j'ai appris qu'il y avait un projet de loi qui ressemble au projet de loi renseignement qui allait arriver en Suisse. Du coup, on suit de la France pour aller en Suisse, puis la Suisse fait la même chose, puis du coup, on suit en Islande, sauf qu'à un moment, il n'y aura plus de place en Islande, il faudra pousser les gens du fond pour y rentrer ou plus de serveurs ou des serveurs sur toute la surface. Je ne sais pas. À partir du moment où vous fuyez, vous ne pouvez pas être sûr que dans dix ans, il n'y ait pas la même loi quelque part ailleurs. Ça, c'est pour nous. C'est un argument vraiment pour nous, celui-là. On peut aussi parler du fait de tout chiffrer tout partout, tout le temps. Certains diront que oui. Certains sont partisans de la crypto-anarchie. Ce n'est pas mon cas dans la mesure où la crypto-anarchie met forcément des gens de côté. Le fait de tout chiffrer, toutes ces communications, tous ces échanges avec tout le monde ou alors de les rejeter par défaut, ça laisse des gens de côté. Et des formations professionnelles obligent. En tant que formateur, je ne peux pas me permettre de laisser des gens de côté. Ce n'est pas dans mon éthique que de dire « Puisque tu ne sais pas faire, tu te démerdes, salut, tant pis pour ta gueule. » Et dernier point, c'est tout ce qui est l'initiative Café Vie Privée qui se déploie de plus en plus. Et je remercie énormément les gens qui gèrent ça. Expliquer l'importance de la vie privée, expliquer via des moyens simples et ludiques l'importance que peut avoir la vie privée puisque c'est au final dans la socio, c'est ce qui nous définit en tant qu'individu unique. Ce sont juste des pistes. Vous en avez peut-être d'autres. Si vous ne les avez pas, vous pouvez vous servir. Ce truc-là, il sera en CC0, en Creative Commons 0. Même si ça n'existe pas en France, fuck le droit. Prenez-le, améliorez-le, hackez-le, faites ce que vous voulez avec, mettez votre nom dessus, je m'en tape. il faut réellement sortir de notre milieu à nous. Je vous remercie. Applaudissements Merci pour ta conf. Déjà, première chose. Après, je vais venir chipoter un tout petit peu. T'en as la dernière slide ? Est-ce que tu peux la remettre, s'il te plaît ? Enfin, la dernière... Voilà. Non, celle d'avant encore ? Ouais, super. La dernière ligne, tu te dis même avec un taux d'erreur ultra faible, le taux de faux positif sera immense. Si du faux chipotage, en fait, c'est une vraie remarque, c'est le nombre de faux positif qui sera immense et pas le taux. Le taux, c'est un pourcentage. Oui, effectivement. Et du coup, si ta phrase n'a pas de sens et en termes de communication, ça ne marche plus. Oui, on est d'accord. Le taux de pourcentage, le pourcentage, pardon, de faux positif, il est très, 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 très faible. Il est du 0,1. Donc, au bout du 1, on se dit que c'est infime. Et si on vous le présente comme ça, on se dit, bah ouais, effectivement, il a un film, bon, ça va, c'est cool. Sauf que, je ne sais pas, 1% de 60 millions de personnes, ça fait quand même un sacré nombre de personnes. Mais du coup, c'est le nombre de faux positifs sur la phrase. Effectivement, c'est le nombre. Prends-le, récupère, rajoute des trucs, modifie-le, do it. Youp ! Je suis là. Youhou ! Là, coucou. Ouh là, ça grésit, c'est moi, non, c'est le micro. OK. Déjà, je suis... Il y a des trucs que j'aime bien dans ce que tu proposes. Ça fait bizarre. Il y a des trucs que j'aime bien dans ce que tu proposes, notamment le côté ne pas fuir. Parce que ça pose, à mon avis, un double problème qui est d'abord le chantage économique. Quand on est OVH ou quand on est Gandhi ou d'autres, on a les moyens, effectivement, de faire du chantage économique au gouvernement, faire bon, ben voilà, on va mettre 35 000 emplois en Suisse. Mais ce n'est pas du tout le cas pour des systèmes associatifs. Ce n'est pas du tout le cas pour les gens qui utilisent leur mail au quotidien qui n'ont juste pas le choix de là où vont être stockées leurs données, en fait. Et moi, j'aimerais bien reposer un peu la question de notre responsabilité à nous, techniciens, admin6, au-delà de la simple éducation. Tu dis que la crypto-anarchie n'est pas une solution. Pour moi, si, c'est la seule et unique solution. Mais on n'y arrivera pas en demandant aux gens d'utiliser le GPG. On y arrivera en construisant des outils sûrs, fiables, en prenant nos responsabilités, en se disant, ben ouais, ok, il y a eu le célèbre gate et il y a eu des photos de Starlet qui sont trouvées sur Internet. Ben, ce n'est pas leur faute, c'est la nôtre de faute. C'est nous qui avons été incapables de protéger ces personnes-là en leur faisant croire qu'on avait des outils pour ça. Il faut construire des nouveaux outils. Il faut absolument se réapproprier, en fait, ces protocoles. Et à tous ceux qui font des études, apprenez, dans vos projets d'études, ne faites pas des jeux vidéo ou des applications pour pouvoir suivre la livraison de tel ou tel colis parce que vous faites que donner, enfin, que bosser gratuitement pour des gens qui vont récupérer de la thune derrière. Bosser sur des systèmes de cryptographie, ce n'est pas si compliqué que ça. Bosser sur comment marche un client mail, bosser sur comment marche un navigateur Internet, bosser sur ce genre de choses. On a besoin d'une remise à plat de tous ces standards, on a besoin de moderniser tous ces outils-là et c'est notre responsabilité à nous et pas celle des autres parce qu'on peut faire tous les débats qu'on veut. Isabelle Lattard a dit dans sa conférencière que ça ne sert à rien d'aller perdre aux députés ou d'essayer de les convaincre parce que le jeu, au moment où la loi arrive à l'Assemblée nationale, c'est déjà fini. Donc il faut qu'on parle de la loi avant qu'on ait des consciences qu'elle existe, ce qui n'est pas possible, c'est pour des problématiques, on ne peut agir que sur ce qu'on connaît. Donc voilà, il y a vraiment une question importante pour les adminsys, pour les techniciens, pour les développeurs, quel que soit votre niveau de compétence technique, il y a vraiment une question de responsabilité à avoir et faites gaffe pour qui vous bossez. Et oui, parfois ce n'est pas simple de se dire est-ce que je bosse pour Thalès ou est-ce que je vais galérer pour payer mon loyer ? Mais on peut essayer peut-être de trouver des solutions pour s'entraider un peu et reconstruire un peu du tissu social, je n'irai pas jusqu'à dire faire du syndicalisme et autres, mais à reposer un peu la question parce que nous autres adminsys, on a un putain de pouvoir. Si on se met en grève tous, le système gouvernemental, boursier et autres, s'effondre en 72 heures. En 72 heures, ils sont tombés à zéro, il n'y a plus la bourse, il n'y a plus la Texas, il n'y a plus Wall Street, il n'y a plus tout ça. On fait une grève synchronisée mondiale, nous, ça nous coûte trois jours de salaire, on est plutôt bien payés, on peut se permettre. Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment quelque chose à faire, je pense. Il n'y a pas que convaincre les autres qu'il y a de la merde qui se passe parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas la possibilité, tout le monde n'a pas la possibilité de comprendre les projets de renseignement parce que quand on est un parent célibataire, qu'on a trois gosses, qu'on bosse deux jobs par jour et qu'on rentre chez soi, on a peut-être envie de passer du temps avec ces gosses plutôt que de discuter de politique et de partager renseignement. Il ne faut vraiment pas perdre tout ça de point de vue. À mon avis, c'est super important de se responsabiliser de nous autres et d'arrêter de dire que c'est la faute aux autres s'ils se sont fait liquer. Non, c'est notre faute. Dans la façon que tu as de le présenter, j'adhère à 100%. Je vais résumer ça comme ça pour le timing. On en reparlera après si tu veux. Bonjour aux internets. Oui. Coucou. Comment est-ce que tu conjugues pédagogie ou endagogie et capacité de mobilisation ? Parce que ton exemple du début, effectivement, il y a plus de chances que quelqu'un réagisse si je lui dis le gouvernement peut voir ton zizi, que si je lui dis tu sais, on est pour capable de faire des inférences sur la base de ton graphe social et ça peut être gênant. Et en même temps, quand on commence à discuter sérieusement, au bout de 20 minutes, j'ai aussi envie de dire en fait, on s'en fout des photos de ton zizi. Ce qui compte, c'est qu'on peut potentiellement de catégoriser en fonction de ton graphe social. Comment est-ce que tu fais pour aligner les deux ? Je galère. Je galère. Réellement, il manque un lien entre les deux où on y va vraiment crescendo. on commence sur quelque chose qui marque bien. On arrive à capter l'attention des gens. À partir du moment où on attaque sur de la métadonnée, c'est un peu plus galère sur le graphe social. Il faut un lien entre les deux. moi, je l'amène déjà en petit comité. Vraiment petit comité. C'est du 3-4 personnes grand max. Je prie et je crois au miracle derrière pour que les gens balancent l'info. Je l'amène à des gens qui ne sont pas de mon milieu mais qui ont quand même une certaine sensibilité initiale. qui sont à même de comprendre rapidement ce que c'est que ce dont je suis en train de parler. Après, sérieusement, si quelqu'un a une idée de passerelle entre le gouvernement et le graphe social que tu représentes, il y a un risque là-dedans, je prends. Je vous aime. Tu as dit qu'au niveau de Facebook, on pouvait se protéger en coupant un certain nombre de choses. Néanmoins, il y a les shadow profiles qui permettent de reconstruire un profile très détaillé d'une personne qui ne s'est jamais connectée éventuellement avec les metadata des autres. Moi, j'ai un exemple venu d'un avocat sur LinkedIn. C'est probablement beaucoup plus parlant pour vous. Par erreur, l'avocat a un moment accru qu'il fallait remettre son mot de passe alors qu'en fait, c'était donné le mot de passe de ce messagerie. Bien entendu, les deux mots de passe étaient les mêmes. LinkedIn a donc été pompé tous les contacts et a fait des invitations. Mais il a été un petit peu plus loin parce que visiblement, il a regardé le contenu des mails et il a récupéré tout ce qui était une adresse mail dans les échanges. Donc si vous avez travaillé avec un avocat, vous savez que les avocats discutent entre eux mais pas avec les nous qui prenons un avocat. Sauf que les adresses mail des parties adverses étaient quand même dans les échanges et LinkedIn a envoyé des demandes de contact de cet avocat aux parties adverses ce qui a posé des gros problèmes dans les procédures. Alors, effectivement, bon point, on peut se protéger du site Facebook, j'entends le site Facebook, on ne peut pas se protéger des autres sites qui ont des connecteurs avec Facebook ou alors dans ce cas-là il faut bloquer 95% du web grosso modo et on ne peut pas non plus se prémunir des gens qui vont poster une vidéo de moi ou une photo de moi quelque part à un endroit qui finira sur Facebook avec une reconnaissance quelque part à un instant T. Là, moi j'essaie le pied de biche pour le dernier exemple, ça marche plutôt bien. Pour le reste, c'est ultra galère parce que Facebook c'est très centralisé, c'est une plateforme à énormément de sites et là ça devient ultra compliqué. On ne peut pas non plus se prémunir, vous pouvez porter confiance dans vos amis, on ne sait jamais, ils ne peuvent pas faire gaffe et publier une photo, vous êtes là et là c'est mort, c'est fini, vous êtes déjà dessus. Alors, on me fait signe qu'on en reparle après si tu veux, on me fait signe que je m'arrête là. Merci à tous. Merci à tous.